On prend à présent la direction du 6e arrondissement, le quartier de Saint-Germain-des-Prés où une opération panda est prévue aujourd'hui. On retrouve Thomas Pernet. Dites-nous tout de quoi s'agit-il Thomas ? C'est pour moi le panda là que vous avez ramené ? Je sais que vous les adorez les pandas Stéphane Aurélie. Et oui, il est pour vous ce panda Aurélie. Alors ce panda, c'est une bonne action puisque pour 20 euros ce panda, les bénéfices sont reversés à l'hôpital Necker Enfants Malades. Je ne suis pas tout seul ce matin, je suis justement avec le directeur de cet hôpital, Vincent Nicolas Delpech. Bonjour. C'est important cette opération panda pour vous ? Pourquoi ? Oui, c'est très important parce que l'hôpital Necker Enfants Malades, c'est un hôpital qui innove. Et pour innover en médecine, en santé, il faut être aidé financièrement. Et l'opération panda nous permet de financer un très très beau projet qui est le premier centre ambulatoire pédiatrique. Et puis ça nous permet aussi de continuer à améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors il y a ces peluches pandas et puis il y a cette statue immense qui est derrière moi que Johanna Guerra va nous montrer. Je crois que vous allez en être bientôt l'heureux, on va dire quoi, propriétaire. Parce que cette statue, elle va aller ensuite aux autres Beauval et puis elle va venir à l'hôpital. Elle va être exposée à l'hôpital, c'est ça ? Oui, j'ai appris la bonne nouvelle très récemment. Le sculpteur Orlinski a décidé de faire don de cette œuvre à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc nous accueillerons ce magnifique panda rouge monumental au sein de l'hôpital Necker. Et je suis sûr qu'il égaillera les enfants, les parents et le personnel. Félicitations, on va le regarder encore ce panda, c'est vrai qu'il est très impressionnant. Il fait 3 mètres de haut, il est en résine, 200 kilos. Alors pourquoi est-il rouge, me direz-vous ? J'entends déjà votre question. Alors déjà parce que Richard Orlinski l'artiste aime travailler ses premiers animaux, c'est le premier panda qu'il fait en rouge. Et surtout parce que le rouge, c'est une couleur porte-bonheur en Chine. Merci beaucoup Thomas Pernet. Pandi, panda. Je me disais que ça aurait dû venir plus tôt normalement. Ça aurait dû venir plus tôt. Je suis étonnée. Petit ourson des îles. La suite, petit ourson des îles, absolument. Tenez, merci beaucoup Thomas et Johanna depuis le cœur de Paris Saint-Germain-des-Prés.